Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous nous retrouvons en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la grande veillée pour la vie des diocèses d'Ile-de-France. Les pèlerins arrivent par groupe progressivement depuis une bonne demi-heure. La cathédrale a commencé à se remplir et ceux qui sont déjà arrivés commencent à méditer ensemble le chapelet tandis que les autres les rejoignent. Il y a là des fidèles venus des diocèses d'Evry, de Créteil, de Meaux, de Saint-Denis, de Nanterre, de Pontoise et bien sûr de Paris. Ils se sont rassemblés dans différentes églises autour de l'île de la cité pour un premier temps ensemble. Je n'ai pas cité le diocèse de Versailles bien entendu. Ils participent également. Le diocèse d'Evry s'est réuni à l'église Saint-Sévrin avec celui de Pontoise. A l'église Saint-Gervais, il y avait les diocèses de Saint-Denis et de Nanterre. Le diocèse de Meaux à Saint-Julien-le-Pauvre, celui de Créteil à Saint-Paul-Saint-Louis, Versailles à Saint-Louis-en-Lille. Et puis le diocèse de Paris à Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Jacques-du-Hoppa et Saint-Germain-des-Prés avec notamment de nombreux jeunes du groupe Even. Ils se sont rassemblés pour un premier temps de prière et de méditation pour la vie, accompagnés par plusieurs figures de sainteté. Ils ont ainsi prié ensuite en marchant pour se rendre ici dans cette cathédrale avec les grands témoins que sont, vous le voyez sur ces bannières, Pierre-Georgio Frassetti, mais aussi Mère Thérésa de Calcutta, Sainte Gianna Beretta Molla ou encore, bien sûr, Saint-Jean-Paul II. Nous allons vivre ensemble cette veillée pour la vie lorsque tout le monde ou à peu près sera arrivé. C'est une grande procession qui va partir du fond de la cathédrale du Nartex sous le grand orgue de la cathédrale. Nous entendrons proclamer l'évangile, puis l'homélie du cardinal-archevêque de Paris, André XXIII, et ensuite les prières d'intercession pour la vie. Intercession demandée particulièrement aux saints que je viens de vous citer, Pierre-Georgio Frassetti, Jeanne Beretta Molla, Louis et Zélie Martin, et puis bien sûr également Saint-Jean-Paul II, après ces prières d'intercession, il y aura une prière commune pour la vie qui sera dite par l'ensemble de cette Assemblée. Ceux qui le désirent pourront poursuivre cette prière par une prière d'engagement, s'engageant à mettre en œuvre l'évangile de la vie en chacun de leurs actes, s'engageant à un effort continu pour chercher à connaître et comprendre le discernement de l'Église sur les pouvoirs que l'humanité acquiert et pour s'y conformer. Et puis après, un dernier chant à Marie, ce sera le temps de la bénédiction et de l'envoi. Vous le voyez sur ces images, la cathédrale se remplit progressivement. Je vous propose d'entrer et de rejoindre cette Assemblée dans la méditation du chapelet pour nous préparer à cette veillée pour la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, à cause de qui Élisabeth vous salue et bénie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, que vous portez dans votre sein et pour qui vous rendez grâce à Dieu, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, que vous portez dans votre chair, et à cause de qui, pour qui, vous rendez grâce à Dieu, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, vous qui restez trois mois à servir Élisabeth, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, vous qui restez trois mois pour servir Élisabeth, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Glorie à Patrie et Filius, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Glorie à Patrie et Filius, nous nous saluons, au-dois, notre femme, Marie-Denje, sainte, que d'un peu le soleil, vous nous saluons, au-dois, notre femme, Marie-Denje, sainte, que d'un peu le soleil, à votre corps, Marie-Denje, sainte, que d'un peu le soleil, Marie, un peu le soleil, Marie, de Houvelle, et J' Fehler de vos seigneurs, Tu as donné laissance à Jésus le sauveur. Envoie-nous son tout prêtre, les portes du jardin. Guide-nous en chemin, l'étoile du matin. Nous allions au Toi, l'âme de l'âme. Marie, belle de Sainte, le âme de soleil. Où on est étoile, la nuit est sous l'état. En Toi nous ai donné l'aubeur du salut. Tu es laissé fidèle, mais au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Tu te dis de ton Fils, tu as misé pour nous. L'eau est de son verset, qui sauve tes péchés. Nous te saluerons au Toi, notre âme. Marie, belle de Sainte, le âme de soleil. Où on est étoile, la nuit est sous l'état. En Toi nous ai donné l'aubeur du salut. Quelle fut la joie d'Ève, lorsque tu es montée ? Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Nous te saluerons au Toi, notre âme. Marie, belle de Sainte, le âme de soleil. Le âme de soleil. Où on est étoile, la nuit est sous l'état. En Toi nous ai donné l'aubeur du salut. J'invite ceux qui doivent transmettre les intercessions des différents diocèses à bien vouloir venir me rejoindre. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de notre veillée de prière. ... 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 aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grande, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. de Dieu. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aujourd'hui, beaucoup de monde, sans oser le dire, voudrait établir des hiérarchies dans les qualités de vie. L'enfant qui n'est pas né, ne serait pas digne d'être humain, alors que pourtant, c'est le même être qui repose dans le sein de sa mère et qui va venir au monde par sa naissance. D'autres dénient aux personnes handicapées qui n'ont pas la plénitude de leur capacité, le droit d'être reconnues comme dignes de l'existence humaine. D'autres encore, épiant les signes de fragilité, d'usure, de maladies incurables, s'imaginent qu'ils peuvent disposer de ces vies humaines qu'ils estiment ne plus être humaines. Notre prière pour la vie, ce n'est pas l'invocation à une déesse du Nouvel Âge. C'est une reconnaissance de la présence du Christ à tout être humain, quel que soit son état, quelles que soient ses capacités, quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient ses handicaps, quelles que soient ses fautes et même quelles que soient ses crimes. Notre prière pour la vie, c'est une action de grâce pour reconnaître que ce don de Dieu a été fait à l'homme et pas simplement à la nature. C'est reconnaître qu'en créant l'homme à son image, Dieu lui a confié la responsabilité de l'univers. C'est s'inscrire en faux contre toutes les idéologies qui font de l'homme l'ennemi du monde. « Comme le monde irait bien, comme le monde irait mieux si l'homme ne le perturbait pas, ne le défigurait pas, ne le détruisait pas. » Sournoisement, ce discours moralisateur qui vise à faire de l'homme l'ennemi de la vie, nous fait découvrir que Dieu a mis l'homme sur la terre, non pas pour la gâcher, pour la détruire, pour la rendre inhabitable, mais pour la garder, pour en être l'intendant vigilant, pour agir selon son intelligence et ses moyens, pour sauvegarder le monde que Dieu nous donne. Nous ne pourrons pas développer une nature et une terre harmonieuses au prix de la vie humaine. Nous ne pourrons pas remplacer l'homme par des bêtes ou des plantes ou des idées. Bien sûr, l'homme peut faire du mal. Nous le savons, nous le savons tous. Mais c'est parce qu'il peut faire du mal qu'il est capable de se convertir et de faire du bien. L'homme peut être un ennemi pour son frère, l'homme peut être un ennemi pour l'univers, mais l'homme peut découvrir sa responsabilité à l'égard de tous. Nous n'avons pas besoin d'une révélation supplémentaire, comme Philippe la demandait. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Dieu nous a donné tout ce qui nous était nécessaire dans la personne de son Fils. Qui me voit, voit le Père. Et qui voit le Fils, voit l'image accomplie de l'humanité engagée dans l'histoire. Nous prions pour la vie en priant Dieu qu'il nous fortifie pour que nous exercions non pas la police de la vie, mais que nous exercions la responsabilité de la vie. Nous ne sommes pas sur la terre pour chasser des êtres nuisibles. Nous sommes sur la terre pour aider les hommes à devenir ce que Dieu leur a donné d'être, c'est-à-dire à maîtriser ce qu'il y a en eux d'irrationnel, ce qui est en eux la folie de la mort, pour se mettre au service de la vie. Frères et sœurs, prions donc ce soir pour tous ceux qui sont au service de cette vie. D'abord, chacun et chacune d'entre nous, chacun et chacune de nos semblables qui ont reçu, en recevant la vie, la responsabilité du monde. Prions pour ceux et celles qui sont au service de la vie à travers leur profession de chercheurs, de soignants, d'accompagnants, de personnes qui se font les gardiens de leurs frères. Prions pour ceux et celles dont la vie est devenue fragile ou dont la vie est devenue dangereuse. Que la certitude de la présence de Dieu à ce monde les pacifie et les fortifie pour porter avec dignité la responsabilité de manifester que la vie de l'homme est plus que ce que l'homme peut faire. C'est la vie de Dieu répandue dans le monde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, par l'intercession de Pierre Giorgio Frassati, nous te confions les pauvres et les malades que des personnes aimantes leur procurent du réconfort. Nous t'en prions, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Pierre Giorgio Frassati, nous te confions les jeunes en difficulté. Que des témoins de ton amour les accompagnent. Nous t'en prions, Seigneur, nous t'en prions, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Pierre Giorgio Frassati, nous te confions les parents qu'ils trouvent les paroles et les gestes qui donneront paix et confiance à leurs enfants. Nous t'en prions, Seigneur, nous t'en prions, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Sainte Jeanne Beretta Mola, qui donna la vie à quatre enfants, nous te confions les mères, celles qui attendent un enfant, celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et consolent celles qui pleurent un enfant. soutiens toutes les mères dans leurs dons quotidiens. nous t'en prions, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Sainte Jeanne Beretta Mola, qui fut un médecin dévoué à tous et spécialement aux plus pauvres, nous te confions les chercheurs, le personnel de santé et tous ceux qui servent et protègent la vie. Nous t'en prions, nous t'en prions, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Sainte Jeanne Beretta Mola, qui choisit le mariage et fut l'épouse radieuse de Pierre, nous te confions ceux qui se préparent au mariage, prépare le cœur des jeunes à un amour vrai, pur et enthousiaste. Nous t'en prions, nous t'en prions, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Louis et Zélie, nous te prions pour les époux chrétiens. Encourage-les à donner au monde le témoignage d'une vie exemplaire dans la fidélité à leur sacrement de mariage. Seigneur, par l'intercession de Louis et Zélie, nous te prions pour les couples sans enfants. Ouvre leurs esprits et leurs cœurs afin que leur vie soit féconde et qu'ils trouvent la joie en se donnant aux autres. Nous t'en prions, nous vions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Louis et Zélie, nous te prions pour les parents d'enfants handicapés, physiques ou psychiques. Donne-leur force et courage pour affronter les difficultés quotidiennes et suscite dans leur entourage pour eux et leurs enfants attention, délicatesse et solidarité. Nous t'en prions, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Prions pour tous les jeunes couples qui ont le désir de mettre au monde un enfant. Qu'ils découvrent à travers cet acte les merveilles de l'œuvre d'amour de Dieu en eux et un appel dans leur vocation de parents. Nous t'en prions, Seigneur. Prions pour les enfants à naître qu'ils bénéficient de l'amour stable, serein et aimant de leurs parents. Nous t'en prions, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Prions pour toutes celles et tous ceux qui aident les parents dans l'éducation des enfants et notamment tous les grands-parents. Nous t'en prions, mon Seigneur. Nous m'en prions, Fille. Seigneur, tu nous donnes de contempler dans l'amour des époux Martin et dans leur famille fondée pour toi une sainte famille pour notre temps. Nous te confions par leur intercession les couples et les familles que nous pouvons rencontrer. Soutiens-les dans leur fragilité ainsi que dans les épreuves et les douleurs de leur vie. Aide-les à remplir leur mission d'époux et de parents. Guide-les vers la sainteté. Seigneur, nous te prions. Nous t'en prions, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, tu nous donnes en Louis-Martin un veuf exemplaire. Nous te confions par l'intercession de Louis et Zélie, les veufs et les veuves. Donne-leur la grâce de découvrir dans la foi une présence consolante de l'absent. Aide-les à porter le souci de l'unité familiale. Ouvre leur cœur aux rencontres, à l'attention aux autres, qu'ils parviennent à retrouver un sens à leur vie. Seigneur, nous te prions. Nous t'en prions, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, tu nous montres en Louis-Martin à la fin de sa vie un exemple de sainteté. Sénile et vivant dans un hôpital psychiatrique, il accepte cette épreuve avec confiance et la vie comme un apostolat. Aide-nous par son intercession à porter un regard d'espérance sur les personnes qui perdent leur faculté mentale, sur les vieillards très dépendants et sur les malades qui peuvent être défigurés par leur maladie psychique. Seigneur, nous te prions. Nous t'en prions, Seigneur, nous t'en prions, nous t'en prions, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Pire Georgiou Frassati, nous te confions toutes les familles touchées par les mésententes qu'en leur sein puisse grandir des bourgeons de paix, de pardon et de réconciliation. nous t'en prions, nous t'en prions, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Pire Georgiou Frassati, ouvre nos yeux, nos mains, nos cœurs, aux personnes très âgées qui nous entourent, que nous soyons fermants de joie et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions des tout-petits touchés par le handicap dès avant leur naissance, que leurs parents gardent force et courage pour les porter, les aimer dans ces jours de vie parfois comptés qui leur sont donnés. Par l'intercession de Pire Georgiou Frassati, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, nous te prions, nous te prions, Seigneur. Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, patron des JMJ, fait Seigneur que les jeunes découvrent la beauté de l'Évangile de la vie et qu'ils en deviennent des témoins libres et heureux au milieu de leurs amis. Nous te prions, nous te prions, nous te prions, Seigneur. par l'intercession de Saint Jean-Paul II, suscite au Père, parmi les hommes de science et de gouvernement, la passion pour la dignité de la vie humaine et fait qu'en chaque personne, du début à la fin de son existence, soit servi Jésus ressuscité. par l'intercession de la bienheureuse Mère Thérésa, purifie, Seigneur, notre regard sur tous les hommes et les femmes défigurés par la maladie. Rends-nous capables de rayonner de ta compassion pour les servir jusqu'au bout. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, nous te confions tous les couples unis dans le sacrement de mariage. qu'à son école, il progresse dans la découverte du grand mystère de l'amour humain. Manifestation de ton amour et de ta vie, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, nous te confions toutes les personnes malades, dépendantes ou en fin de vie, qu'à sa suite, elles reçoivent de toi la force d'accomplir leur mission sur cette terre et d'accueillir les grâces que tu leur donnes pour traverser cette période de vie. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, nous te confions notre mère, l'Église, son pape, ses évêques et tous ses pasteurs, qu'à sa suite, ils sachent trouver les mots et les gestes pour promouvoir et accompagner la vie dans la vérité et la charité. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, mon Seigneur, nous te prions, mon Seigneur. Et maintenant, nous pouvons dire lentement ensemble la prière que vous avez sur vos feuilles. Ceux qui le désirent pourront prendre à voix basse l'engagement qui figure dans le deuxième tiers de cette prière. Dieu vivant, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, tu es le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Tu donnes aux hommes de s'engendrer les uns les autres, mais aussi de s'aider à vivre et même de se rendre plus vivants les uns les autres. La science et la technique ont acquis une capacité extraordinaire de comprendre le mécanisme de la vie et de les maîtriser. Nous te prions, inspire aux hommes un profond respect de la vie humaine, inspire-nous comment nous aider les uns les autres à accueillir toute vie humaine comme un don. Inspire aux médecins et aux chercheurs les voies de recherche utiles qui permettront de soigner les maladies les plus graves et de soulager la souffrance. Inspire à nos responsables politiques et sociaux, le courage et la lucidité de chercher le bien de tous, la liberté pour entendre la voix de la raison. Surtout, inspire à tous d'aimer la vie. Donne à chacun d'apprendre à aimer, y compris la fragilité de son corps. Donne à chacun de recueillir le fruit de chaque âge de la vie sans chercher à l'esquiver. Mais dans le cœur de tous, la générosité nécessaire, la confiance mutuelle et le souci d'autrui pour entourer de respect et d'amour les commencements de la vie et de tendresse les grands dépouillements de la fin de la vie. Nous, tes enfants, baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus, nous te demandons d'affermir en nous le respect de la vie humaine. Que ton Esprit Saint nous fortifie pour que nous sachions par nos actes de chaque jour par notre manière de regarder les autres. Dieu, Dieu, qui est de la mort et de la vie humaine à chaque année de ses ordres. À voix basse, Dieu très bon, ce soir, me confiant à l'intercession de la Vierge Marie, portée dans la communion de son Église, je m'engage à garder tes commandements, je m'engage à mettre en œuvre l'Évangile de la vie en chacun de mes actes par l'accueil inconditionnel de tout être humain dès sa conception et jusqu'à sa mort, par un regard sans concupiscence sur les autres, par le respect du mariage tel que tu en as fait le don aux hommes, par l'attention à mes paroles et à mes gestes pour me garder de tout mépris ou jugement, par le service des plus fragiles et la reconnaissance de leur haute dignité, je m'engage à un effort continu pour chercher à connaître et à comprendre le discernement de ton Église sur les pouvoirs que l'humanité acquiert et pour m'y conformer. Surtout, Dieu, Créateur et Rédempteur, je connais ma faiblesse, je te rends grâce pour le don de l'Esprit Saint qui me permet de reconnaître l'Évangile de la vie, que cet Esprit me soutienne dans les choix qui se présenteront à moi au long des années, qu'il m'aide à grandir dans la confiance, dans le jugement de l'Église, qu'il transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère des croyants, Mère de l'Église, toi qui as accueilli dans ta chair le Verbe de Dieu, toi qui as accompagné ton Fils jusqu'au pied de la croix, toi qui as reçu ses disciples comme s'ils étaient ton Fils, que ton intercession maternelle nous entoure toujours, qu'elle nous soutienne dans les temps d'épreuve, qu'elle nous donne de goûter pleinement la joie en rendant grâce, qu'elle nous assure toujours du pardon à recevoir. Veille sur ceux et celles qui aujourd'hui sont devant des décisions délicates et qui se demandent où est leur bien. Demande pour l'esprit de lumière et de force, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage